Et pour répondre à ta question, pour moi, l'erreur, la plus grande erreur, c'est de trop faire d'entraînement spécifique, alors que l'athlète n'a pas développé sa base. Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte, Jacob Amel. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum cette semaine. Notre invité n'a pas besoin de présentation. Christian Thibodeau, comment ça va? Ça va bien, toi-même. Yes. Donc, troisième fois sur le podcast, c'est nos podcasts qui sont le plus écoutés, ça fait que je suis super content de faire ça avec toi. Aujourd'hui, moi, j'apprends toujours un paquet de choses quand on se parle, ça fait que c'est le fun aussi que les gens l'écoutent et apprennent plein de choses. Premier podcast, on a parlé de ton histoire, le concept de neurotyping. Deuxième, on a parlé plus d'hypertrophie, prise de masse. Là, j'aimerais ça qu'on aille dans le développement athlétique parce que tu as un gros background de ce côté-là et souvent, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui te connaissent comme soit quelqu'un qui est vraiment spécifique en prise de masse, soit en composition corporelle, mais tu as une grosse, grosse, grosse expertise en développement athlétique. Ironiquement, excuse-moi, ironiquement, en vrai dire, je suis pas mal plus compétent en développement des performances athlétiques qu'en hypertrophie. En hypertrophie, je suis capable d'amener quelqu'un en shape et au point de vue des méthodes d'entraînement, je me considère comme très bon. Sauf que plus je vois l'évolution avec vraiment des spécialistes dans le domaine, des gars comme mon Charles Paul Carter, Kassam, toi, Doug Brugnoli, c'est des gars qui vont vraiment pousser ou à la limite, les petits détails qui font de bonnes différences en hypertrophie, c'est là que je me rends compte que j'ai quand même des limitations de ce côté-là. Par contre, la performance athlétique qui était essentiellement la majorité de ma carrière, la première moitié, je te le dirais, même avant ça, qui est moins mon entraînement typique, c'est ça. Je pense que j'ai un plus à apporter là-dedans, mais tu as raison, c'est dommage. La plupart du monde ne savent pas que je suis avant tout un préparateur physique parce que ça a été essentiellement la première partie de ma carrière. De l'âge de 20 ans jusqu'à environ 30-31, j'entraînais des athlètes et ensuite, j'ai été comme brandé, spécialiste de l'hypertrophie par T-Nation. Essentiellement, ce qu'ils voulaient faire, c'est refaire un Polyquin 2.0. Tu sais, quand Polyquin, parce que Polyquin, c'est lui qui a parti de T-Nation, quand Charles est parti de là, Charles, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire dans le sens que c'était un gars qui était typiquement un strength coach. Puis, ils l'ont amené dans le domaine du bodybuilding pour écrire à la base pour Muscle Media et ensuite pour T-Nation et répondre à des questions bodybuilding, body composition, avec l'âge d'un strength coach qui était complètement nouveau à l'époque. À cause de ça, à cause du timing, c'est devenu un rockstar dans le milieu. Puis, quand il est parti, je pense qu'avec moi, ils ont essayé de refaire le même processus. C'était un Canadien français qui vient du strength coaching, mais aussi qui aime ça lâcher. Puis, je dis, moi, je suis embarqué là-dedans. Sauf que, tu sais, à la base, je suis un strength coach. Puis, le monde, ça fait juste une dizaine d'années, quinzaine d'années qu'ils lisent mes affaires. Mais, ils n'ont jamais vu ce volet-là de moi. C'est quoi les plus… Je sais que tu as travaillé avec beaucoup d'athlètes. Je suis curieux de savoir, c'est qui l'athlète que tu as travaillé avec au niveau athlétique que vraiment ça t'a impressionné ou qu'il y avait des performances de fous? Le pire, c'est que ce n'est même pas quelqu'un que le monde connaît. Je pourrais nommer des gars de la NHL, des gars de la NFL, des gars de la CFL, des athlètes olympiques qui étaient des machines et qui sont des gros noms. Bon, mais je te dirais que la personne avec qui j'ai travaillé, qui est au point de vue, si on parle de capacité physique générale, tu sais, quelqu'un qui est bon dans tout, qui est impressionnant, à part les athlètes crossfit que j'ai entraînés, parce qu'eux autres, c'est aussi des machines, puis ils n'ont aucune faiblesse. C'est-à-dire que là, comme Alex Vigneault, qui j'ai travaillé, j'ai travaillé avec plein, plein de monde qui ont fait autant les crossfit games que les regionals, c'est-à-dire que c'est des machines. Mais avant ça, il y avait un gars qui s'appelait Alexandre Tremblay. Alexandre Tremblay est une personne que personne ne connaît. C'est un gars que dans la Ligue nationale de hockey d'aujourd'hui, ce gars-là, ça serait un superstar qui score à 40 goals par saison. Ce qui arrive, c'est que lui, c'est un gars qui jouait dans les années fin 90, début 2000. Il était capitaine de son équipe, je pense, à Rimouski. Ils ont gagné la Coupe Memorial. Mario, il a été ensuite, il n'a pas été repêché parce que c'était un gars qui mesurait 5 et 9. Puis dans ce temps-là, le monde ne repêchait pas des gars en bas de 5 et 11. À ce temps-là, oui, parce que c'est un peu comme Martin Saint-Louis qui a ouvert la voie. Mais de plus en plus, tu vois, les Johnny Gaudreau, même Paul Graffier avec le Canadien qu'on a vu récemment qui est très dominant, Nick Suzuki. Les petits joueurs, il y en a plein, il y en a pelletés parce que le hockey change. Mais dans le temps, le monde ne pensait jamais repêcher un petit joueur. Sauf que c'était un peu ironique parce qu'Alex mesurait peut-être 5 et 9. Il faisait 205 livres environ à 8 % de gars. Il était fait comme un bodybuilder sans les bras. Je te dirais qu'épaule, chest, jambe, dos surtout. Il y avait un dos de malade. Tu l'aurais mis sur un... Si il était en cinq semaines, tu le mets sur un stage, il n'aurait pas eu la voie. Mais ce gars-là, il a joué universitaire. Il a été capitaine des Patriots de l'UQTR. Il a gagné le championnat national trois fois. Je pense qu'il a encore le record du plus de points dans l'histoire de la CIS. Le record de plus de buts d'une saison. Il est allé jouer en Europe, en Finlande, dans la Ligue d'élite. Il était meilleur scoreur. Il a joué la Ligue nord-américaine l'année que tous les gars de la NHL ont joué dans la Ligue. Il était meilleur scoreur. Puis, au point de vue physique, c'était un animal total. Tu sais, je t'ai déjà mentionné qu'il avait l'air d'un bodybuilder. Mais c'est un gars qui powercleanait trois plates pour des séries. C'est un gars qui squattait pas loin de 500. C'est un gars qui benchait plus que trois plates et demi. Mais le plus impressionnant que je l'ai vu faire... Parce que là, on met en contexte. Je n'ai pas toujours été un coach intelligent. Tu sais, j'ai vu mes défauts. Quand je commençais, j'ai montré l'approche d'on va faire les choses les plus « tough » possible pour entraîner un athlète. Puis, je me rappelle, en fin de cycle d'entraînement, le cas d'entraînement approchait, je voulais maximiser ses filières énergétiques. En passant, n'utilisez pas le lifting pour développer les filières énergétiques. C'est complètement stupide, mais c'est une erreur que j'ai faite dans le temps. Tu utilises soit le sled work, tu utilises le crawler, tu utilises la course, tu utilises n'importe quoi d'autre, mais pas le lifting pour baser les systèmes énergétiques. C'est comme utiliser le lifting pour perdre du gras. Tu sais, c'est un effet secondaire, mais tu ne dois pas programmer ton entraînement pour ça. Il y a des meilleurs outils. Toujours est-il qu'une semaine, j'ai fait un « workout », c'est un circuit, « back squat », « deadlift », en passant. Un circuit, ce n'est pas trop brillant, tu comprends? Lunge jambe droite, lunge jambe gauche, leg curl en circuit. Il y avait deux minutes de break, je te dirais, en chacune des stations, pour 20 répétitions. Ce que moi, c'est 30 répétitions. 20 premières semaines, 25 à deuxième, 30 à troisième, et il a fait trois « plates » pour 30 « reps » au « squat » et trois « plates » pour 30 « reps » au « deadlift » en circuit. Il a déjà fait 12 fois 400 mètres, encore une fois, je n'ai pas toujours été intelligent, maintenant, je ne recommanderais jamais plus que 6 fois 400 mètres dans un entraînement. 12 fois 400 mètres, tout en dedans d'une minute. Tu sais, tu mets tout ça en contexte, « power clean » trois « plates », « bench » plus que trois « plates », « squat » pas loin de 5, 12 fois 400 mètres en dedans d'une minute, puis le circuit, tu sais, il n'y avait aucune faiblesse, ce gars-là. C'était une machine, tu es puissante. Malheureusement, mauvais timing, mauvais avis. Ça serait une vedette aujourd'hui. Tu sais, si tu compares ça au gars, quand j'étais à Saint-Louis, puis tu pourrais en parler à Steph Cazzo parce qu'on était là en même temps, tous les deux, man, il n'y avait personne de fort là, là, pour vrai, là, tu sais. Il y avait peut-être qui que Chuck, il n'était pas pire parce qu'il était juste fait gros. Il y avait peut-être même Polak qui était moins faible que le reste de la gang. Puis je me rappelle, j'avais un client qui était un homme d'affaires de 55 ans, qui était un bon joueur de squash, mais c'était un homme d'affaires de 55 ans qui était plus fort que tous les gars des Blues de Saint-Louis, tu sais. Puis j'en parlais à Ben Prentiss, ceux qui ne connaissent pas Ben Prentiss, Ben Prentiss, c'est lui qui entraîne Max Pacioretty, il entraîne Jonathan Audi Marchessault, avec qui j'ai travaillé aussi l'an passé, puis il entraîne plein de gars de la NHL, il entraîne Martin Saint-Louis. Puis ça, ce qu'il me disait, il dit Chris, les gars sont plus forts. C'est parce que si la game a changé, ça n'attire plus le même type d'athlète. Les joueurs d'aujourd'hui, c'est plus des skill players, des speed players, des gars tripes acide lactique, des gars tripes vitesse, des gars tripes agilité, puis ils font de la force parce qu'ils sont obligés d'en faire, mais tu vois que ce n'est pas leur naturel. Puis c'est quoi que… Tu sais, présentement, tu penses-tu que justement, le monde ne font pas assez de force, puis ça les aiderait, ou vu que le style de jeu a changé, ils sont mieux de focusser justement un peu plus sur les skills et la vitesse? Évidemment, ça dépend des sports. Là, on parle de hockey spécifiquement. Il y a des sports où la force va demeurer toujours un prérequis important comme le football, évidemment. Tu penses à tous les sports où il y a des… Tu amènes un adversaire par terre, la force va aider. La force, c'est une qualité physique de base. Je ne pense pas que tu peux être trop fort. Ceci étant dit, tu peux faire trop de force. Il y a une différence entre les deux. Je fais un exemple. Quelqu'un qui peut facilement, par facilement, je veux dire, ne pas avoir à tout réorienter son training pour être capable de monter, mettons, un squat de 500. Tu diminues le reste du travail pour faire vraiment plus… Investir ton temps dans monter ton squat, monter ton squat, monter ton squat. Ça, à un moment donné, ça devient négatif. Dans le sens que tu n'as pas besoin d'un squat de 500 pour être un athlète dominant. Tu sais, les études démontrent que jusqu'à deux fois ton poids de corps au squat, tu as des avantages en performance sportive, surtout au niveau du saut et au niveau du sprint. Et là, on ne parlait pas d'un full squat. On parle d'un squat qui est parallèle ou légèrement à haute parallèle. C'est une bonne différence. Monter jusqu'à 2,5 fois ton poids de corps, ça donne des gains marginaux en performance. Ce n'est pas grand chose. Quelqu'un qui est capable de monter à 2,5 fois son poids de corps, trois fois son poids de corps, sans faire un training qui est excessivement axé vers la force, good for him, ça va l'aider. Mais si tu dois réorienter ton training, tu sais, le petit 50, 75 livres de plus, mais qui va demander des ressources immenses au point de vue de ton travail, au point de vue de la récupération, bien, ça, ce n'est pas une bonne affaire parce que ça t'empêche d'investir ou ça va être plus payant rendu à ce niveau-là. Une fois que tu prends ton 2 fois ton poids de corps au squat parallèle, même des fois, tu es même bougé de te rendre là, bien, tu es mieux de commencer à investir plus de temps à développer ton explosion. Tu sais, moi, c'est une chose que je dis, c'est pour la majorité des athlètes, ce qui est important, ce n'est pas le maximum que tu peux lever, c'est le maximum que tu peux lever à 0,6, à 0,7 mètres par seconde. Tu as un beaucoup plus grand transfert au point de vue de la capacité sportive. Puis, je ne veux pas, plus tu lèves l'eau, bien, souvent, plus tu vas ralentir ton mouvement, c'est normal, tu sais. Tu sais, tu ne peux pas être trop fort, mais tu peux faire trop de travail de force. Parce que, dans le discours au hockey, regarde, il ne faut pas oublier une chose, OK? La force, dans la majorité des sports, ou dans la majorité des activités impliquées dans le sport, c'est un outil pour être plus puissant. Et la puissance, c'est un outil pour être plus vite. Mais l'objectif final, c'est la vitesse. Et si investir plus de temps en force dit que soit à cause de la fatigue neurologique, soit à cause de patron moteur qui va favoriser une contraction plus lente, soit dû au fait que tu ne peux pas investir autant de temps en puissance et vitesse, ça entraîne une baisse de ta vitesse ou ça entraîne une stagnation de ta vitesse malgré une dépense à l'entraînement qui est élevée, bien, pour moi, ce n'est pas un bon investissement. On parle de force de vitesse, de puissance. C'est quoi les plus grosses erreurs que tu vois, les plus gros mythes que tu vois dans le milieu athlétique que peut-être ça fait longtemps ou que c'est nouveau qu'on parle de ça? OK. Bien, je te dirais qu'en partant, pour moi, puis encore là, quand je dis les plus grandes erreurs, il ne faut pas oublier, moi, je pense que la majorité des erreurs, OK, c'est des choses qui peuvent être potentiellement bonnes, mais qui sont poussées à l'extrême. Je sais que tu voulais parler d'un exemple des agility ladders, OK? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est comme une échelle que tu mets par terre puis tu fais des drills avec tes pieds, deux pieds dans chaque, un pied dans chaque, en croisé, whatever, plein de façons de le faire pour bâtir l'agilité. Bon, tu sais, l'agilité ladder en tant que tel, ce n'est pas mauvais, dans le sens que ça prend quand même à bouger. Ça augmente ton bagage d'habilité motrice. Tu es capable de bouger tes pieds dans des directions différentes, d'ouvrir tes hanches, de fermer tes hanches. Et par expérience, j'ai non seulement apprenné des athlètes, j'ai coaché aussi au football au niveau secondaire et collégial. Par expérience, ceux qui étaient meilleurs dans les agility ladders, parce que souvent ils étaient dans les warm-up drills, étaient normalement plus agiles sur le terrain. Ceci étant dit, ça devient problématique quand les personnes voient les agility ladders comme quelque chose de spécifique au sport. Tu ne devrais pas développer des habiletés sportives avec les ladders ou avec des cones drills ou des réactions à un cone où tu sprints vers un cone puis tu vas avoir le deuxième cone, des choses comme ça, parce que ce n'est pas ce qui se passe en match. En match, tu n'as jamais une situation parfaite. Tu as une vitesse de réaction qui est impliquée. Donc, toujours répéter un patron moteur qui est le même et que tu sais c'est quoi, ça ne se transfère pas en sport. Ce n'est pas spécifique. Et quand le monde surutilise ces méthodes-là, à la place d'investir le temps d'enferlement dans des méthodes qui vont être plus efficaces, ça amène des gains de performance qui sont minimes. Par contre, chez un jeune athlète surtout, un agility ladders, lorsque bien dosé, peut t'aider dans le sens que tu vas devenir meilleur à bouger ton corps dans la pleine direction. Et le fait est que les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus morons moteurs que nous on l'était dans le temps parce qu'ils sont moins physiquement actifs. Et souvent, ils vont seulement pratiquer un sport s'ils en pratiquent. Ça peut être utile dans certains cas. Ça, c'est un exemple. Mais un autre exemple que je peux te donner, la spécificité des sports, de l'entraînement. De plus en plus, on essaye de créer des exercices d'entraînement qui sont spécifiques au sport. Mais pour la plupart du monde, spécifiques, ça veut dire, on va copier le geste sportif avec une résistance ou on va faire quelque chose qui ressemble au geste sportif. Bon, ça peut avoir sa place dans son entraînement. Bosch a écrit un excellent livre là-dessus. Et je l'inclus dans un certain article avec certains athlètes. Sauf que le problème devient qu'un entraîneur base tout son entraînement sur des points qui sont spécifiques et qui va oublier le développement physique général. Moi, en fait, je ne parle même pas d'entraînement spécifique. Moi, de l'entraînement spécifique, c'est que tu pratiques ton sport. Le but de l'entraînement, c'est d'augmenter le potentiel de tes muscles et de ton système nerveux à produire de la force et de la vitesse pour être capable de les appliquer dans les mouvements moteurs de base. courir, sauter, lancer, nager, changer de direction. Tu n'essaies pas d'améliorer ton sport. Améliore tes patrons moteurs de base et ensuite, tu pratiques ton sport. Si tu cours plus vite et tu changes de direction plus rapidement et tu sautes plus haut, tu vas être capable éventuellement d'appliquer dans ton sport. C'est pour ça que moi, les mouvements qu'on appelle l'entraînement spécifique, je vois ça beaucoup plus comme des mouvements de transfert. C'est très, très, très mauvais, très peu efficace pour augmenter ta force. C'est moyennement efficace pour améliorer ta puissance, mais en réalité, ça ne fait pas grand-chose. Les mouvements de transfert, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre la force et la puissance musculaire que tu as développée par un entraînement plus général. et tu vas apprendre à appliquer cette force-là, cette puissance-là, cette vitesse-là dans une structure de mouvement qui ressemble à un mouvement fondamental, mais qui n'est pas le mouvement fondamental. Parce que s'il est trop similaire, en fait, tu as un transfert négatif. Un exemple, si je lance une balle de baseball qui pèse 100 livres, en fait, ça va nourrir à ma balle de baseball. Si on parle de mouvements comme ça, ce qu'on appelle du overload training, ça peut être un exemple, au baseball, tu fais avec la balle qui est plus pesante, au lancer du poids, lancer un poids qui est plus lourd, au baseball, lancer une balle qui est plus lourde, au golf, prendre un bâton qui est légèrement plus pesant, OK? Tu peux avoir un transfert positif jusqu'à un implement, un objet, qui est 6% plus lourd que ton objet normal, OK? Donc, ce n'est pas une grosse affaire et les gains majoritaires sont quand l'objet pèse 3% de plus. Parce que si ça devient plus lourd que ça, ton mouvement devient plus lent et ton système nerveux apprend à aller là-dedans. Alors, c'est pour ça que copier les mouvements sportifs en gym, ça peut faire plus de tort que de bien. C'est pour ça que je dis que tu veux copier des mouvements. Comme un exemple, faire des sprints avec une surcharge, je n'aime pas ça, mais faire un sprint avec un prowler, ça, j'aime ça. Parce que ce n'est pas le même mouvement que le sprint. Donc, tu n'as pas un impact négatif sur le patron moteur, mais tu augmentes la puissance et la force des mouvements. Et pour moi, la spécificité, ça va être plus au niveau, je te dirais, un exemple, faire des squats, mais seulement la partie supérieure. À partir de l'angle de genou, on a bien 90 ou 100 degrés, qui est l'angle que tu vas utiliser dans les sauts ou dans la course et dans la majorité des mouvements sportifs. Ça, c'est une des grosses différences entre l'entraînement en hypertrophie et l'entraînement à la performance. En hypertrophie, dans le fond, le secret n'est pas compliqué. Il faut que tu trouves un exercice qui fait que ton muscle ciblé va être sous tension pendant la plus longue distance possible. Un exemple, tu peux avoir un squat. Si tu vas en faux squat, tu devrais normalement avoir plus d'hypertrophie qu'un demi-squat. Normalement, si tu es capable de maintenir la tension dans tes cuisses, si tu perds la tension parce que tu ne contrôles pas la descente, tu perds un gros effet. Tu vas maintenir la tension au niveau de l'hypertrophie. Mais en force, ce n'est pas nécessairement vrai ou en puissance, ce n'est pas nécessairement vrai. Il y a une étude qui est démontrée que les demi-squats sont en fait plus efficaces pour augmenter la vitesse de course et la hauteur de saut qu'un squat complet et de façon significative. Je ne dis pas de faire juste des demi-squats parce qu'un athlète doit bâtir l'ensemble de la musculature, tu comprends? Mais, un exemple, tu pourrais faire la majorité de ta préparation des squats complets et dans la dernière phase, la phase de transfert au sport spécifique, là, tu inclurais des demi-mouvements pour surcharger la zone que tu utilises dans ton sport parce que tu ne vas pas utiliser plus lourd. Donc, si tu utilises plus lourd, tu vas bâtir plus de force dans cette amplitude-là qui est l'amplitude que tu vas avoir besoin d'utiliser. Par contre, l'athlète qui ferait seulement des demi-mouvements va risquer d'avoir des déséquilibres musculaires et ça peut augmenter le risque de blessure. Donc, c'est une des différences d'entraînement en hypertrophie et en force, en performance. Et c'est pour ça que je dirais que l'entraînement en performance, c'est plus complexe que l'entraînement en hypertrophie parce que l'hypertrophie, tu as essentiellement un type d'entraînement que ça fait à la job. Tu vas varier les séries, les répétitions, les méthodes, c'est correct, mais c'est le même type d'entraînement. Même si tu varies de 8 reps à 15 reps, ce n'est pas une grosse différence. Tu vas garder les mêmes amplitudes, tu vas garder les mêmes types d'exercices, tu vas vraiment cibler ton muscle. En hypertrophie, on peut dire que ce qui est important, c'est d'être capable d'aller stimuler un muscle spécifique le plus possible. Dans le fond, l'hypertrophie, c'est la capacité de créer une tension maximale dans un muscle pendant que tu l'étires. C'est ça que c'est que l'hypertrophie. Tandis qu'en l'entraînement athlétique, ce n'est pas tant important. Je te dirais que ça fait partie des outils que tu peux utiliser, surtout si tu es un athlète qui est trop léger pour son sport, un jeune athlète ou pour corriger un muscle faible. Mais il y a tellement d'autres outils que tu dois utiliser que c'est compliqué de trouver le bon mix. C'est quelle proportion tu investis en force, quelle proportion tu investis en puissance, quelle proportion tu investis en hypertrophie, quelle proportion tu utilises en surcharge, quelle proportion tu utilises en excentrique en surcharge. Ça dépend de l'athlète, ça dépend du sport. C'est quand même très complexe. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de méthodologies différentes. Parce que tout qui approche non stupide va fonctionner avec certaines personnes. Mais pour répondre à ta question, pour moi, l'erreur la plus, la plus grande erreur, c'est de trop faire d'entraînement spécifique alors que l'athlète n'a pas développé sa base. Si Sidney Crosby veut faire des mouvements qui ressemblent au patinage dans le gym, ça ne me dérange pas tant. Parce qu'il ne prendra pas plus de masse ou de force que là. Il est déjà au bas de son ceiling et il est déjà amplement fort, puissant et développé pour ce qu'il a à faire. So be it. Mais mon problème est quand je vois soit un strength coach qui travaille avec des jeunes qui veulent se faire des clients facilement, bien qu'est-ce que tu fais? Tu montres aux parents du jeune des mouvements hyper spécifiques. Parce que les parents automatiquement vont dire « ça ressemble à faire du patinage, c'est sûr que ça va aider. » Mais c'est dur devant un parent « on va lui faire faire du squat, du Romanian deadlift, on va lui faire faire des lunges, on va lui faire du bench, power clean » parce que le parent regarde ça et dit « ça ne ressemble pas au hockey. » Tu comprends? C'est difficile de comprendre que développer une fondation de masse musculaire et de force, c'est la première brique qui va te permettre de bâtir une pyramide plus haute. Tu essaies de faire du spécifique tout de suite, bien n'oublie pas que le spécifique, ce que ça fait, c'est que tu prends les capacités physiques que tu as, la force, la puissance, la vitesse et tu apprends à les appliquer dans des mouvements qui ressemblent à ton sport. Mais si tu n'as pas de force, de vitesse et de puissance à transférer, tes games ont une question non existante. Puis as-tu des tests que tu utilises à savoir « ok, j'ai un athlète qui rentre avec moi, je veux voir est-ce qu'il manque plus de telle chose, tu fais-tu juste tester sa force ou comment tu, t'es-tu un système que tu utilises? » Bien, un système, c'est vrai qu'il y a beaucoup de l'œil qui rentre là-dedans. Puis ça, les coachs ne veulent pas en parler parce que ça te fait avoir l'air d'un amateur. Ok? Tu sais, je me rappelle que je parlais avec, je répondais à un message, à un poste par Nick Tominero qui est un coach aux États-Unis puis Nick demandait « c'est quoi l'assessment principal que vous faites avec un client? » Il ne parlait pas d'athlète en spécité, c'est un client en général. Il dit « moi, l'assessment ou le test numéro un que je fais quand j'entraîne quelqu'un, c'est je le regarde lifter. Je regarde chaque rep qu'il fait dans le gym. Mais tu réponds ça, le coach, « moi, je fais le FMS, je fais telle chose, je fais ça, 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 ça. » Puis à la fin, il donne le même crit de programme qu'il aurait donné s'il n'aurait pas fait les tests, mais ça le fait avoir l'air professionnel. Moi, je dis si le coach connaît comment le corps fonctionne, tu as pas mal plus d'informations sur l'athlète en regardant comment il fait les mouvements de base. Un, tu peux voir ses patrons de compensation, qu'elle mieux soit être fort, qu'elle mieux soit être faible. Tu peux voir s'il est capable d'accélérer ou non. C'est parce que si tu mets une charge X qui est 70 % de son maximum, si ça monte lentement, tu sais que le gars en partant, il est moins exposé. Tu vois les faiblesses musculaires, les races, les différences. Ça, c'est super important, mais je fais quand même d'autres tests qui vont être actuelles de ce côté-là. Le premier, ça va être la mesure des segments. Et ça, je fais ça pas juste avec les athlètes, c'est avec tout le monde. Tous les clients que j'ai autant en ligne qu'en personne, on doit faire ça. On mesure la proportion de la longueur des bras et des jambes versus la longueur du tronc. Ensuite, la proportion des tibias versus le femur. Et ça, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ça va me dire, en partant, si la personne va avoir des prédispositions vers l'utilisation de certains muscles. C'est un exemple, quelqu'un qui va avoir le tibia qui est court, le femur qui est long puis les jambes qui sont longues, c'est quelqu'un qui va avoir une dominance au niveau chaîne postérieure. Le fessis, ce qui est aujourd'hui, ils vont avoir tendance à travailler plus dans les mouvements de bas de corps que le quadriceps. La majorité des joueurs de hockey de bon niveau sont comme ça en partant. Parce que c'est un avantage mécanique pour la vitesse, pour le changement de direction. Le contraire, quelqu'un qui a un tibia qui est long, un femur qui est court, une jambe qui est courte, un tronc qui est long, va être dominant à ce quadriceps. Ça va être un avantage pour l'accélération, mais un désavantage pour le top speed, par exemple. Parce que si tu réduces les positions, le quadriceps va être beaucoup plus utilisé dans le départ d'un sprint, par exemple, qu'en phase d'acquisition de vitesse. Un exemple, dans un 100 mètres, le premier 30 mètres, le quadriceps est beaucoup plus important que dans le dernier 60 mètres où le fessier et ce qui est au jambier deviennent beaucoup plus important. C'est pour ça que c'est très rare que tu vas avoir un sprinter dominant aux Olympiques qui va avoir des jambes courtes. En indoor, sur 60 mètres, là, tu vas en avoir. OK? Mais majoritairement, les 100 mètres et les 200 mètres, c'est des jambes qui sont plus longues parce que maintien les vitesses est plus facile. Un exemple, Usain Bolt, tu le regardes, ses départs sont relativement lent pour un gars de son niveau. Par contre, ce qui arrive, c'est que tu le regardes le dernier 50 mètres, on a l'impression qu'il accélère encore et que les autres ralentissent. En fait, ils n'accélèrent pas parce que tu pointes ton top speed à 60 mètres environ. Sauf que le dernier 40 mètres, lui, il maintient sa vitesse alors que les autres perdent la vitesse donc tu as l'impression qu'il accélère. qu'il y a des segments super importants. Un exemple, quelqu'un qui va avoir des bras longs versus quelqu'un qui a des bras courts, le ratio de travail pour le haut de corps, quel muscle va être différent. En partant, quelqu'un qui a des bras courts, pour lui, ça va être beaucoup plus difficile d'aller chercher les grands dorsaux, ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher le trapèze, biceps, triceps, c'est facile, pectoraux, grands dorsaux, c'est difficile. Donc, on va orienter le travail vers là aussi. Quelqu'un qui a des bras longs, ça va être le contraire. Pour les jambes, quelqu'un qui a des jambes courtes, plus besoin de chaînes postérieures, quelqu'un qui a des jambes longues, on va travailler plus ciblé au niveau du quadriceps. Donc, ça, c'est super important. Ensuite, spécifiquement pour les athlètes, je fais deux tests de saut. Le premier, c'est un test qualitatif. Donc, je vais faire un saut vertical. Je ne regarde même pas la hauteur. Je la regarde, mais c'est secondaire. Je veux plus voir les stratégies que la personne va utiliser pour sauter le plus haut possible. Je n'y donne aucun, aucun recommandation. Je dis juste saut le plus haut possible. Puis oui, on mesure la hauteur parce que, la hauteur de saut va donner un gros indice pour sa puissance. En fait, j'aime mieux faire ce qu'on appelle l'index de puissance qui est la hauteur de saut fois le poids de corps pour calculer plus la puissance en newton. Mais, si on regarde la façon de sauter, une personne, un exemple, qui fait un appel qui est très court et sec, qui change de direction rapidement, c'est quelqu'un qui est efficace pour utiliser des réflexes d'étirement. Quelqu'un qui prend un long appel puis que c'est beaucoup plus long faire une transition et mon réflexe d'étirement qui est beaucoup moins efficace et souvent, elle va avoir un taux de fil musculaire rapide qui est plus basse. Normalement, plus l'appel est court, plus la personne, puis ça, on parle d'instinctif. Évidemment, si tu fais sauter une ginette qui a 63 ans, elle va faire un appel de 2 cm, mais elle va sauter 3 cm. Je ne parle pas de ça, je parle d'un athlète de bon niveau. Un appel qui est plus court et sec, mais qui a une bonne hauteur de saut, en général, beaucoup plus haut ratio de fil musculaire rapide. Et ça, ça va influencer un meilleur réflexe d'étirement aussi. Ça va influencer les méthodes d'entraînement que je vais utiliser. Quelqu'un qui a un bon réflexe d'étirement, j'ai un autre test pour ça aussi, lui va être prêt pour des mouvements explosifs de plus haut niveau. Quelqu'un qui n'en a pas, il faut que tu l'apprennes à utiliser le réflexe d'étirement avant de pouvoir programmer de la pliométrie, par exemple. Ensuite, évidemment, tu vas garder la position du corps. Quand tu fais ton appel, est-ce que tu restes plus upright? Donc, tes épaules demeurent en arrière du milieu de ton pied, ou vers le milieu de ton pied, plus chaînes antérieures dominantes. Quelqu'un qui va avoir les épaules environ en ligne avec les orteils quand il fait son appel, balancé. Quelqu'un qui les épaules vont être plus en avant du pied, les fesses plus en arrière, plus chaînes postérieures dominantes. Ça me donne d'autres indices sur la sélection des exercices. Ensuite, tu veux regarder ce qui pousse égal des deux bords. Donc, tu sautes dans les ors, il y a-tu une hanche qui est plus haute que l'autre? Est-ce qu'il y a plus de un bilatéral? Si les deux sont balancés, on peut aller plus vers du bilatéral. Au point de vue de l'atterrissage, est-ce que les genoux rentrent pas en dedans? Est-ce qu'on rentre pas en dedans et on penche pas en avant qui serait une faiblesse au niveau du fessier ainsi que du vaste interne? Rentre pas en dedans mais reste droit plus le vaste interne est-ce que tu as ta théorie sec ou tu dois absorber force excentrique, force isométrique? Donc, ça va te donner des indices sur quoi tu veux mettre l'emphase. Ensuite, tu vas regarder la différence entre le saut normal, donc je prends mon atel et je sauve et un saut à partir d'une position statique. Donc, autrement, tu fais ton saut normal, tu regardes c'est quoi l'angle de hanche et de genou qui atteint en bas de son atel et tu retestes à partir d'une position statique à ces angles-là. Plus la différence est grande, plus le réflexe d'étirement est efficace, plus la personne est prête à faire de la pliométrie ou de l'entraînement explosif avancé. Plus la différence est faible, plus la personne utilise majeurement le muscle et est très peu efficace au niveau du réflexe d'étirement, donc tu dois aller plus en bas de l'échelle de progression des sauts pour que tu l'apprennes à utiliser son réflexe d'étirement. Parce que ce qui arrive à un exemple sur la pliométrie, tu parlais des erreurs majoritaires tantôt et ça n'est plus l'autre. Utiliser la pliométrie quand une personne n'est pas prête. Les études qui ont... Pour la pliométrie, je parle vraiment des sauts intenses. Si tu fais des petits bons d'étiments, des sauts de la basse, c'est correct. Mais on parle de vrai pliométrie, du jump squat ou du jump jump. Tu es sur une boîte, tu te laisses tomber, tu sautes, des sauts de haies hautes, des choses qui demandent beaucoup, beaucoup de réflexe d'étirement. Super efficace. Si tu es prêt pour une étude qui a comparé l'entraînement en depth jump pour des athlètes habitués à l'entraînement explosif et pour des athlètes pas habitués à l'entraînement explosif, chez les athlètes habitués, le depth jump entraîne une augmentation des performances. Chez les athlètes non habitués, une baisse des performances. Ça entraîne une activation des réflexes d'inhibition. Donc, ton corps se protège encore plus. Donc, la grosse erreur, c'est que le monde fait trop de pliométrie puis en fond, la pliométrie est trop intense pour le niveau de l'individu. Tu sais, la première affaire, il faut que tu apprennes à atterrir. Après ça, il faut que tu apprennes à sauter avec des bonnes positions mécaniques mais des sauts individuels. Tu ne fais pas des séries de sauts. Il faut que tu apprennes à atterrir, à sauter, à absorber ton corps. Fais pas des sauts unilatérales pour commencer. Tu fais du bilatéral. Graduellement, tu montres, tu montres, tu montres. Tu sais, moi, un exemple dans ma planification, j'ai sept niveaux d'entraînement à sauts. Et avec les tests, je peux voir que tu es à un niveau 1 et que tu es à un niveau 6 pour que tu commences à la bonne place. C'est ça que le monde ne comprenne pas. Puis l'autre chose en parlant de la pyrométrie, le monde en font trop. En général, le monde qui entraîne, les athlètes, ils en font trop en général. OK? Prends un bodybuilder ou quelqu'un qui s'entraîne pour la masse. OK? L'impact nerveux de cet entraînement-là est beaucoup plus faible. On est d'accord? Surtout si tu fais un entraînement qui est vraiment axé sur cibler le muscle dans sa fonction, garder une tension sur le muscle, sur l'ensemble de la piste de mouvement qui est un peu l'approche de Doug Brignoli. Il a même cassé, mais tu es un petit peu comme ça aussi. Donc, ton but, c'est d'utiliser un poids pour augmenter la tension sur un muscle ciblé pendant que tu tires ce muscle-là pour stimuler l'hypertise. Donc, ça, ce n'est pas un gros impact nerveux parce qu'automatiquement, tu utilises des petites charges. Tu n'utilises pas des gros exercices où tu peux l'utiliser à ton début de séance, mais ce n'est pas la majorité de ton training. Tu peux faire facilement ce type d'entraînement-là cinq jours par semaine. Ce n'est pas un problème parce que tu n'as pas besoin d'une journée de récupération complète. Fais un athlète. L'athlète entraîne des mouvements et des capacités énergétiques et non des muscles, sauf s'il veut corriger un point faible. Si tu fais un exemple dans un training, tu fais un squat, tu fais un power snatch, tu fais un squat, tu vas faire, disons, un push-press, puis tu vas faire un chin-up, un exemple. Quand tu exercices, tu es fucking brûlé après ça. Tu es fucking brûlé. Si tu t'entraînes de la main, un, c'est quoi que tu vas entraîner, deuxièmement, ton système nerveux, il n'y a aucune, aucune, aucune façon qu'il soit à 100 %. Tu ne sentais pas la différence, mais il y en a une différence. Donc, tu vas juste dégrader. Une grosse erreur, c'est d'entraîner un athlète avec du volume et la fréquence que tu appliquerais à quelqu'un qui s'entraîne en esthétique. Tu sais, quelqu'un qui s'entraîne pour bâtir la masse musculaire, tu fais un, je ne sais pas, un exemple, six exercices par séance, quatre exercices par mouvement, ce n'est pas excessif. La plupart sont capables de faire ça, même si c'est même, je dirais, dans la moyenne du volume, il y en a qui recommandent beaucoup plus que ça. Un athlète, moi, honnêtement, c'est rare que je mette plus que quatre gros mouvements dans une séance. Ton bodybuilder, tu peux l'entraîner quatre, cinq fois. Un athlète, je l'entraîne trois fois par semaine. Mais j'inclus une quatrième séance des fois qui va être du bodybuilding. Là, je vais utiliser les mêmes approches qu'un bodybuilder utiliserait. Les mouvements plus ciblés, où tu vises la tension sur un muscle, étirer ce muscle-là pendant que tu maintiens la tension. Donc, ça, tu n'as pas un gros impact nerveux. Ça ne vient pas nuire à la récupération du reste et ça te permet de venir remplir les trous. D'ailleurs, j'appelle ça un gap workout. Tu sais, les grosses séances que je fais avec les athlètes, c'est soit du whole body ou du upper lower. Souvent, je vais faire, mettons, une journée whole body en force, une journée upper puis une journée lower. Tu peux faire une autre façon que tu peux faire les choses. ou encore trois journées whole body où j'entraîne soit des types de contractions différents ou des capacités physiques différentes, une en force, une en puissance, une en vitesse, disons. Une en force, une en force vitesse, une en vitesse force, par exemple. J'utilise juste des gros mouvements de base, évidemment, parce que je veux faire le plus de job possible dans le moins de volume possible pour créer la moins grande fatigue systémique possible. à moins d'être parfaitement balancé, d'être l'homme de vitrure. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'homme de vitrure, c'est le dessin de Leonardo de la Vinci, l'homme dans un cercle avec les bras de main qui représente les proportions idéales, le ratio, le golden number, whatever. À moins d'avoir ces proportions-là, si ton entraînement c'est juste des big basic lifts, tu vas avoir des débalansions musculaires. Parce qu'un exemple, prends-moi, les bras courts, j'ai un numériste qui est court par rapport à mon avant-bras, ce qui fait que mes pectoraux sont très peu efficaces si je fais du bench press. C'est majoritairement du tricep et du deltoré d'antérieur. Donc, si je ferais juste du bench ou des mouvements de press, je ne bâtirais aucun pec. D'ailleurs, quand j'étais à mon plus fort au bench, j'avais le chest d'une fille prépubescentre. C'est juste quand j'ai commencé à faire beaucoup plus d'isolation, mes pectoraux ont pu réussir à se développer. Donc, la réalité est que les big basic lifts qui sont vraiment la base pour un athlète parce que tu entraînes des mouvements et non les muscles et tu veux aussi avoir le principe de ce qu'on appelle le training economy, faire le plus avec le moins pour maximiser la récupération, tu vas avoir des trous. Moi, je fais un quatrième séance qui est un low stress workout, juste de l'isolation, majoritairement de la poulie, des fois des machines et le but de cette séance-là, c'est de remplir les trous. Je ne fais pas tous les muscles en hypertrophie, mais les muscles, un exemple pour moi, qui seraient sous-stimulés par les big basic, les pectoraux, les grands dorsaux, les ischios jambiers, les fessiers, dans mon cas, ça, je les entraînerais de façon ciblée dans le gap workout. Quelqu'un qui a des longs bras, ça serait le contraire. Lui, il faudrait qu'il fasse du biceps-triceps, il faudrait qu'il fasse du quadriceps, du mollet dans cette journée-là, par exemple. Ça te permet d'avoir un développement qui est beaucoup plus balancé et évidemment, tu utilises des mouvements et des techniques d'hypertrophie pour développer ça pour deux raisons. Premièrement, c'est parce qu'automatiquement, si tu prends des mouvements qui sont multijoints et multimusques, ton corps va toujours chercher à utiliser ses forces. Donc, tu ne régleras pas le problème, tu vas l'amplifier. Deuxièmement, c'est une question de charge nerveuse. Tu viens de faire trois grosses séances nerveuses et en plus, tu as probablement fait des sprints ou des sauts dans la semaine, quand tu veux corriger un muscle faible, la dernière chose que tu veux, c'est de changer le système nerveux encore. C'est de l'entraînement qui a le moins gros impact nerveux possible et qui permet de mieux cibler un muscle possible. C'est ça, j'appelle ça un gap workout parce qu'il remplit les trous dans le fil de gap. Il y a une chose que tu as dit tantôt que tu n'as pas assez vite, mais je pense que c'est la chose la plus importante pour les coachs à retenir, c'est que tu as parlé de l'œil quand tu regardes des clients. C'est la chose que tu ne peux pas enseigner dans une formation, mais que c'est la chose la plus importante. C'est quelque chose qu'il faut juste que tu portes attention parce que tu peux être coach depuis 20 ans mais tu n'as jamais porté attention à ça ou tu es coach depuis 2 ans mais que tu portes vraiment attention à la vitesse de la barre et de tout le mouvement et tous ces trucs-là. Ou même à l'hypertrophie, c'est un bon coach. Il va regarder deux reps même que ça ressemble un peu et il ressent quel rep a mis de la tension celui-là. C'est un point qui est super important et je vais en parler parce qu'en réalité, tu as certaines personnes qui sont naturellement bonnes pour ça. Ça prend deux éléments pour l'avoir naturellement. Quand tu dis ton coach, il y a peut-être juste un an ou deux qui coach mais qui l'a ou même moins que ça, ça requiert deux choses. première chose que toi-même, tu ailles utiliser ton corps de plein de façons différentes. Ça sonne bizarre. Tu as fait plein d'exercices, tu as utilisé plein de méthodes, tu as fait de la force, tu as fait de la vitesse, tu as fait des sports puis tu dis ton cerveau, il sait un mouvement « feel like ». Ça, c'est la première pièce. D'avoir le plus gros bagage moteur possible parce que ton cerveau va avoir des éléments de référence. On va voir où je vais en venir. La deuxième chose, c'est malheureusement génétique. Ça dépend de ce qu'on appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est quoi? C'est des neurones dans ton cerveau qui sont responsables entre autres de l'apprentissage par observation. OK? Et on découvre ça quand ils faisaient des tests sur des singes. Ils branchaient des électrodes sur le cerveau du singe pour voir quelle zone du cerveau travaillait ou s'allumait quand ils faisaient différentes actions. Par exemple, tu lui donnes une banane, il regarde la banane, quelle zone du cerveau s'allume. Il prend la banane, quelle zone s'allume. Il goûte la banane, quelle zone s'allume. Ensuite, ils ont eu l'idée de faire une deuxième expérience où tu avais le singe qui faisait la même chose puis tu avais un singe en face de lui qui faisait seulement la regarder. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que le singe qui regardait, les mêmes zones du cerveau s'allumaient plus une autre petite zone. En fait, c'est les neurones miroirs. La job de ces neurones-là, c'est j'observe et seulement par observation, ces neurones-là vont diriger quelle partie de mon cerveau va s'allumer pour que tu ressentes le geste, pour que tu puisses l'apprendre par sensation. et certaines personnes, naturellement, ont des neurones miroirs plus efficaces que d'autres. C'est ce qu'on appelle les athlètes naturels. C'est ceux qui font juste regarder quelqu'un puis regarder un peu, j'essaye le geste puis ils sont capables de le faire. Et ça, entre autres, ça dépend du niveau d'acetylcholine. Il y a beaucoup d'acetylcholine puis les neurones miroirs sont efficaces. Mais la morale de l'histoire, c'est que si tu combines un gros bagage d'entraînement pour toi-même dans ton corps, c'est plein de choses, sportif, whatever, et des neurones miroirs efficaces, quand tu vas regarder un geste, si toi, tu as déjà fait ce geste-là ou quelque chose qui ressemble beaucoup à ça, tu vas ressentir le geste parce que les neurones miroirs vont allumer la zone du cerveau qui s'allumerait si je faisais la même chose. Un exemple, moi, quand j'entraînais beaucoup de clients plus en bas des deux sur le plancher, si j'entraînais quelqu'un sur un trading de dos, je ressentais une ponte dans le dos parce que mes neurones miroirs sont tellement efficaces que je regarde un altérophile levé sur une vidéo, je ressens le geste dans mon corps. Et les coachs qui ont l'observation naturelle, elles sont comme ça. Ceci étant dit, tu peux quand même développer ça. Ceux qui ne l'ont pas naturellement, ça vient par augmenter le bagage d'observation et d'utilisation. Donc, autrement dit, si toi, tu n'as pas des neurones miroirs super efficaces, il faut que tu compenses en augmentant ton expérience motrice le plus possible et ton expérience d'observation le plus possible pour que ton cerveau puisse facilement faire le lien entre j'ai ressenti et je regarde. Donc, c'est pour ça que c'est important que si le coach ne l'a pas naturellement, il faut que lui-même il s'entraîne beaucoup. Il faut aussi que tu accumules des milliers de répétitions observées. C'est pour ça que j'aime à dire qu'un coach qui est capable de compter les reps ce n'est pas un coach. Si toi, tes reps ça va à 100% de la répétition. C'est la job du client de compter ces mots. La job, c'est de coacher. Si tu veux engager un compteur de reps, ne paye-les pas 70$ d'à l'heure. Tu comprends? Le coach, tu le payes pour qu'il observe ta technique, qu'il fasse du feedback, qu'il modifie aux besoins ta technique et tes exercices pour que tu aies le plus grand gain possible. Tu sais, faire un programme d'entraînement, tu ne payes pas un coach pour écrire un programme. Chris, va sur Internet ou va sur tevarmie.com où tu as des excellents programmes. Tu vas aller n'importe où sur Internet et tu as plein de programmes de qualité qui ne sont pas mauvais en tout. Il n'y aura pas des grosses, grosses, grosses différences entre ce que tu vas avoir sur un site d'un entraîneur de qualité gratuit ou sur ce qu'un coach personnalisé va faire. Si le coach est moindrement intelligent, la sélection des exercices va être adaptée à tes leviers, à tes besoins, whatever. Mais ça ne sera pas tant différent que ça, tu comprends? La grosse différence, la raison que tu payes cher pour un coach et chaque coach, il faut que tu comprennes que c'est la raison pourquoi tu es payé cher. c'est que tu es payé parce que tu prenais le mouvement que tu es capable de savoir par l'observation ou par le testing si le mouvement est bien fait de façon optimale ou si le mouvement convient à la mécanique de la personne et au besoin tu fais les modifications tu es payé pour les modifications, les ajustements et non le plan initial. Ça c'est bon puis une des affaires qui m'avait le plus frappé depuis une cloupe d'années, j'ai été m'entraîner avec Steph Cazot à son gym en Californie puis on avait une formation parce que les matins je m'entraînais avec lui en privé puis tellement qu'il était bon à gauger ma charge sur la barre moi ça m'avait complètement ébahi depuis ce temps-là ça fait comme peut-être 3-4 ans que j'avais été là puis là je me dis ok bien à tous les reps de mes clients je dois être excellent à gauger la charge parce que comme tu dis le programme c'est pas tant le programme c'est beaucoup plus l'exécution de comment tu le fais puis ça c'est une autre chose je pense qu'il faut que tu prennes quand t'entraînes un client il faut vraiment que tu te dis ok bien comment je peux être sûr de bien gauger la charge puis de bien observer son mouvement tu sais pour Steph tu sais il faut comprendre comment on fonctionnait à CIHP tu sais Steph a été là beaucoup plus longtemps que moi je te contrerai un jour la façon que je suis parti de là c'était hautement non professionnel mais anyway tu sais quand tu travailles à CIHP tu as un ordinateur qui est sur ta tablette puis tu rentres absolument toutes les séries les répétitions des poids que ton client fait et l'ordinateur va après ça ajuster des charges ces choses-là fait que tu le sais à force d'en faire à force d'en faire à force d'en faire à force d'en faire si j'ai fait ça je suis prêt à faire ça ok puis au point de vue de la qualité des répétitions c'est la même chose aussi un gros surtout en hypertrophie en force je te dirais ça c'est un des éléments que c'est plus compliqué en hypertrophie qu'en force c'est de bien ajuster la charge à l'exercice puis je t'explique pourquoi tu sais en force en puissance mettons que tu fais un RPE juste pour expliquer brièvement pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un RPE c'est le rate of perceived effort ou l'échelle d'effort perçu ok si tu fais un RPE de 10 c'est l'échec musculaire en fait un 10 c'est tu fermes une répétition tu ne te rends pas jusqu'au bout 9.5 tu finis le dernier rep mais tu sais que tu n'en aurais pas fait une de plus tu n'aurais peut-être pu mettre un peu plus de quoi 9 tu as une répétition en réserve 8.5 tu as une peut-être deux en réserve 8 etc etc ok en force en puissance en développement athlétique n'importe quoi entre du 7 et du 9 ça fonctionne presque aussi bien la raison c'est qu'une des choses qu'on dit en entraînement en puissance c'est de toujours essayer d'accélérer le plus possible à concentrer donc même si tu as une charge ou une CE que tu fais en 7 sur 10 le fait que tu essayes d'accélérer au maximum tu rends l'effet au niveau du système de la route ok en bodybuilding en hypertrophie faire un concentrique trop rapidement même si ça augmente le reculement des unités motrices la raison le fait est que tu vas perdre la tension musculaire parce que tu crées du momentum et ton corps la façon qu'il fonctionne c'est qu'il veut faire le moins d'efforts possible pour faire une tâche donc si il y a du momentum ça veut dire que tu vas réduire subconsciemment la contraction volontaire du muscle et le but en hypertrophie le but du concentrique en hypertrophie c'est seulement dans la fin de ton concentrique d'avoir le maximum de tension possible pour quand tu vas faire l'excentrique tu pars d'une autre tension c'est plus facile à maintenir que la créer pour être capable d'étirer le muscle pendant qu'il est le plus tendu possible tandis que c'est un entraîneur atlétique c'est plus le concentrique en tête qui est le but et que tu le fasses vite ou que tu le fasses fort c'est bénéfique dans les deux cas donc pour un bodybuilding c'est super en bâtir la masse musculaire en hypertrophie c'est super important de savoir ok regarde cette répétition là je commence à entrer dans la zone payante en bas du 8.5 en hypertrophie une 8 ça fait pas grand chose à moins de faire du volume à côté quelque part il faut que tu rentres dans 19 à la limite du 8 c'est pas pire mais il faut pas oublier une chose ok 8 là deux répétitions en réserve ok la plupart du monde que tu vas voir dans le gym se rendront jamais là dans leur vie jamais là parce que le moins que ça commence à faire mal un peu dans leur tête subconsciemment sont convaincus d'être dans le 8 ou 9 je peux te garanter qu'ils sont dans le 6 peut-être 7 ok un vrai 8 c'est tough pour vrai ok et ça c'est la job du coach de savoir ben rave t'en as encore deux dans le corps ou faut rajouter 10 livres 20 livres pour te rendre là tu comprends et ça il faut que tu saches jusqu'à quel point aller puis lors de la sélection des répétitions de la charge pour l'hypertrophie c'est fucking compliqué c'est un art comme je l'ai dit parce que en puissance en force just add weight on the bar if you can c'est pas compliqué ok en hypertrophie le but c'est de maintenir le plus de tension possible dans le muscle cible pendant que tu l'étires et donc pendant que tu lèves ok c'est fait oui si j'ajoute de la charge j'augmente la tension musculaire vous êtes d'accord sauf que si j'en rajoute trop là je vais avoir des patrons de compensation qui vont apparaître et même si visuellement de l'extérieur le mouvement a l'air pareil c'est pas nécessairement pareil on va prendre l'exemple de tricep extension que j'ai fait récemment ok si je mets un exemple sur ma poulie 130 pour 8 reps je sens une grosse contraction tu sais je le sens ça squeeze je vais mettre ma série 8 ça va être du 9 RTE peut-être un 8.5 je suis bon monter à 140 150 je mets 140 je perds au moins 50% de la sensation musculaire j'ai mis plus de poids mais pour moi le mouvement est moins payant tu comprends ? parce que si tout ce que je voulais faire c'est de la force ça marche point B un athlète tu veux entraîner des patrons moteurs être le plus fort possible dans un patron moteur et oui tu veux être le plus précis possible dans tes patrons moteurs mais même si tu as une petite compensation tant que c'est pas dangereux c'est pas tant grave quand tu fais ton sport t'en as toujours des patrons de compensation en fait les bons athlètes sont les meilleurs compensateurs tandis qu'en bodybuilding en hypertrophie c'est une autre variable de plus que tu dois rajouter la bonne sélection de la charge c'est pas toujours mettre plus de poids le gros c'est mettre plus de poids tant que tu maintiens la tension à l'ensemble de la piste de l'autre ça c'est vraiment vraiment intéressant fait que je pense que c'est justement comme tu dis un équilibre à trouver entre j'ai besoin de charge mais j'ai besoin de garder une tension continue puis de progresser absolument si tu as choisi entre les deux pour l'hypertrophie c'est l'attention qui est plus importante parce que tu sais comme moi tu connais vraiment l'étude de Mitchell et Al qui a regardé série à 30% du maximum série à 80% du maximum si tu vas à l'échec t'as la même hypertrophie des deux ok tu sais si tu vas à l'échec encore là cette information-là est applicable juste si t'es capable de prendre à du 9 ou du 9 ce qui n'est pas le cas de monsieur et madame tout le monde ce qui n'est même pas le cas de la majorité du monde qui s'entraîne dur ça me fait rire parce qu'il y a eu un genre de online fight entre Al McDonald puis Mike Isretel l'air l'accusait Mike de tu dis que tu fais 9 RPE puis on disait que t'as encore au moins 5 reps dans taille qu'à gaz tu comprends puis là Mike était fusqué puis tout ça bon oui c'est vrai que certaines personnes ça look différent si t'es à l'échec ou non mais la réalité est que la majorité du monde pense qu'ils font du 9 sont dans le 6 ou dans le 7 puis ça c'est pas suffisant pour bâtir une grosse hypertrophie donc mais si t'es capable quelqu'un qui peut se rendre un vrai 9 un 9.5 sur ta série de travail ça va dépendre du volume que tu peux tolérer puis de l'exercice que tu fais bien la charge est pas tant importante par contre la tension est importante parce que si je fais si je perds la tension je compense avec d'autres muscles j'utilise plus le réflexe de tirement j'utilise le momentum j'utilise l'accélération pour me faire mes reps bien c'est pas payant tu comprends il faut que tu puisses il faut que t'atteignes ça c'est d'autres choses on veut atteindre l'échec musculaire mais dans les mêmes conditions tu sais si je swing pour faire 3 reps de plus bien ces 3 reps de plus là ils se marginalement aucun effet tu comprends tu atteignes l'échec dans une condition que ton muscle cible est sous tension maximale ou que tu l'étires le plus possible c'est pour ça aussi que je recommande toujours de finir une série sur un excentrique si possible tu sais c'est peut-être moins le fun sur un squat parce que le finir avec la base et les pins c'est pas cool mais la plupart des exercices tu peux le faire il faut que tu finis sur un excentrique puis ton dernier excentrique tu le fais le plus lent possible il faut justement augmenter la tension durant la dernière rep pour la rendre la plus payante possible tu bâti la masse musculaire encore une fois c'est j'étire un muscle pendant que le muscle est sous tension c'est ça qui est important ça me fait penser le truc de la RPL qui s'entraînait fort je sais pas si t'avais vu il y avait une étude qui a été faite sur 160 hommes qui s'entraînaient déjà puis ils sont arrivés pour faire du bench press puis là il y avait des coachs qui disaient ok bien tu vas faire 10 RM donc mets ta charge et tout le monde 100% du monde ont fait 10 reps et plus puis je pense que c'était si je me souviens bien 10% du monde qui ont fait entre 10 et 12 reps il y a du monde qui ont fait 15 reps et plus on sait que le monde ne sont pas bons à gauger leur charge pour s'entraîner vraiment fort oui c'est ça ils vont se fier puis c'est ça le gars qui a fait 15 reps dans le lab setting ça veut dire que dans ses trainings de tous les jours il a juste fait 10 reps quand tu es comme moi tu sais à cause des répétitions maximum efficaces on parle majoritairement des 5 derniers reps d'une série qui sont payants donc lui essentiellement s'il fait son 10 reps il a presque 0 gain en hypatrophie sauf s'il est strictement un débutant exact Chris on va arrêter ça là on pourrait j'avais plein d'autres questions de poser mais ça fait déjà une heure merci d'avoir pris le temps aujourd'hui c'est toujours apprécié ou est-ce que les gens peuvent te suivre pour en savoir plus sur tout ce que tu fais ben majoritairement t'es barbie autant au point d'instagram que mon site web t'es barbie.com moi j'ai aussi encore des articles sur T Nation donc je suis facile à trouver si tu pèses sur Google excellent puis t'as aussi beaucoup de séries de webinaires que tu fais présentement et que je pense que tout le monde peut trouver des informations sur ton site sur Instagram Facebook justement le prochain là je viens d'en faire un sur la cote sur la perte de gras puis le prochain va être ce jeu-là c'est la performance atlétique et la force un petit peu ce qu'on vient de parler aujourd'hui puis j'en ai un qui s'arrête aussi à Montréal au mois de l'heure ça se posait avec l'année passée mais on s'arrête avec tes conditions c'est quelle date ton prochain webinaire ça va être au mois d'août je peux pas dire la date exacte mais ça va être sur les médias parfait le podcast va être sorti d'ici là fait qu'aller voir ça merci à tous d'avoir écouté oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes vous abonner à la chaîne YouTube et c'est ça on se parle dans un prochain podcast bonne semaine bye